Alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la projection vectorielle de la deuxième loi de Newton et donc voir comment utiliser cette deuxième loi dans des cas plus complexes par exemple de multiples forces portées par différents axes qui s'appliquent sur un objet Alors pour rappel on va commencer avec ce cas simple que j'ai dessiné ici donc on a un astéroïde d'une masse 10 kg et une force qui s'applique sur cet astéroïde de 50 N En vertu de la deuxième loi de Newton, la force est égale à la masse fois l'accélération Dans ce cas simple l'accélération c'est donc cette force divisée par la masse c'est à dire 50 N divisé par 10 kg donc 5 mètres secondes moins 2 Alors maintenant on va considérer qu'on a une deuxième force qui s'applique sur cet astéroïde donc de même direction mais de sens opposé et donc en les numérotant on avait F1 10 1 qui est égal à 50 N c'est bien sûr la norme du vecteur et la deuxième force F1 10 2 de norme 30 N Donc attention la norme est bien positive 30 N mais cette force est dirigée dans le sens opposé de la force F1 Alors quand on commence à avoir plusieurs forces comme ça dans un problème et bien il faut rappeler que la deuxième loi de Newton est non seulement vectorielle mais qu'elle fait intervenir la somme des forces Donc la somme des forces on la représente avec un sigma majule une lettre grecque voilà Pour le système en question c'est bien la somme des forces qui s'applique sur ce système qui est égale à la masse fois l'accélération Alors maintenant pour dérouler les calculs et bien on va utiliser le fait que l'axe X le vecteur unitaire est orienté vers la droite et bien sûr UZ le vecteur unitaire vertical et bien est orienté vers le haut Convention standard Donc la somme des forces, la partie gauche de l'équation et bien je vais avoir F1 plus F2 F1 on a vu que c'était plus 50 N et F2 et bien c'est 30 N mais attention le sens opposé à F1 et on voit que c'est le sens opposé à UX donc en fait c'est moins 30 N et donc ça c'est égal à la masse fois l'accélération 10 kg fois l'accélération et donc facile d'en déduire l'accélération 50 moins 30 ça fait 20 N divisé par 10 kg et bien ça fait 2 mètres secondes moins 2 donc je pense que tu auras compris que si on ajoute plusieurs forces sur le même axe et bien le problème se résout de la même façon par exemple ici avec F3 qui est égal à 25 N la norme de F3 F3 orientée vers la droite on peut encore ajouter une quatrième force F4 de norme par exemple 40 N est orientée vers la gauche puisque ces 4 forces sont sur l'axe horizontal UX la résultante des forces, la somme des forces est elle-même sur l'axe UX donc la deuxième loi de Newton nous donne plus 25 N pour F3 puisque F3 est orientée vers la droite et moins 40 N pour F4 puisque F4 est orientée vers la gauche alors une erreur classique à ne pas faire c'est confondre masse fois accélération avec une force c'est-à-dire que masse fois accélération ce n'est pas une force en soi qui agit sur notre système mais d'après la seconde loi Newton la résultante des forces donc la somme des forces qui s'appliquent à notre système est bien égale à masse fois accélération pour éviter la confusion entre le vecteur accélération et un vecteur force on peut très bien réécrire la loi de Newton sous cette forme l'accélération égale la somme des forces divisé par la masse alors on a bien sûr simplement divisé par la masse de chaque côté mais on voit bien que le vecteur accélération est différent d'une force qu'il est proportionnel à la somme des forces plus la somme des forces est grande et bien plus l'accélération est grande en d'autres termes plus la résultante des forces est grande et bien plus l'accélération est grande et plus la masse est grande plus l'accélération est petite qu'est-ce qui se passe maintenant si on a une autre force qui n'est pas sur l'axe horizontal donc la force numéro 5 avec par exemple une norme de 28 newton et bien la réponse rapide et fausse serait de dire et bien on va ajouter moins 28 newton à notre équation on ne peut pas parce qu'il s'agit d'une somme vectorielle des forces et F5 n'est pas sur le même axe que F1, F2, F3, F4 lorsque les forces sont portées par plusieurs axes comme c'est le cas ici et bien on va décomposer ou plus précisément projeter la seconde loi newton sur les deux axes qui constituent notre paire l'axe Z et l'axe X donc ça, ça nous donne tout simplement l'accélération horizontale à X égale somme des forces horizontales la somme des forces projetées sur l'axe X divisé par la masse et de manière logique sur l'axe Z on a l'accélération sur l'axe Z qui est égale à la somme des forces sur l'axe vertical divisé par la masse et ensuite bien sûr à partir de ces deux composantes on peut retrouver l'accélération en tant que vecteur quelle est sa norme ? et bien en utilisant Pythagore puisqu'on aura donc une certaine valeur pour l'accélération horizontale à X une certaine valeur pour l'accélération verticale à Z et on peut en déduire l'accélération donc si on revient à notre système, notre astéroïde on va se donner une dernière force F6 de norme 42 newton par exemple orientée vers le haut et on va effectuer cette projection de la deuxième loi newton sur les deux axes X et Z sur l'axe X on a les quatre premières forces F1, F2, F3, F4 donc en fait l'équation qu'on a écrite ici et bien ça correspond bien à la projection sur l'axe X donc à l'accélération horizontale à X sur l'axe Z ensuite et bien on a 42 newton orienté vers le haut c'est F6 donc plus 42 newton on a ensuite moins 28 newton orienté vers le bas donc ça c'est égal à la masse 10 kg fois l'accélération selon l'axe vertical à Z avec ces deux équations on trouve bien sûr la valeur de AX et AZ et avec Pythagore AX carré plus AZ carré et bien on trouve la norme du vecteur accélération de la résultante enfin dernier cas de figure c'est le cas d'une force qu'on va appeler ici F7 qui n'est pas portée par un seul axe dans notre repère donc on a ici F7 45 newton mettons qui fait un angle de 30 degrés avec l'horizontale 30 degrés alors on ne peut pas ajouter directement ces 45 newton et bien sur notre projection sur l'axe X et on ne peut pas non plus l'ajouter directement sur notre projection selon l'axe Z donc ce qu'il faut faire et bien c'est faire la projection de ce vecteur force F7 sur l'axe X calculer cette composante que je peux appeler F7Z pardon la projection sur l'axe Z et également la projection sur l'axe X de ce vecteur F7 et cette projection on va l'appeler F7X une fois que j'aurai calculé ces deux composantes qui forment notre vecteur F7 et bien je pourrais ajouter F7X dans notre équation en projection sur l'axe X et FZZ dans notre équation en projection sur l'axe Z alors pour plus de clarté j'ai refait le petit schéma ici on a notre force F7 avec 45 newton on a un angle de 30 degrés avec l'horizontale on voit ici F7X la projection et bien de F7 sur l'axe X et F7Z ici en pointillé également la projection de F7 sur l'axe Z ensuite on va faire de la trigonométrie dans ce triangle rectangle on a cosinus et bien de 30 degrés qui est égal à côté adjacent sur hypoténuse côté adjacent c'est F7X et l'hypoténuse c'est 45 donc notre F7X c'est tout simplement 45 newton fois cosinus de 30 degrés on peut donc ajouter cette composante horizontale et bien dans notre projection sur l'axe X de la deuxième loi de Newton sachant que F7X et bien pointe vers la gauche on a à ce moment là moins 45 newton cosinus de 30 degrés et comme tu l'auras deviné F7Z va se calculer avec le sinus puisqu'on a simplement sinus de 30 degrés qui est égal à F7Z divisé par 45 newton donc F7Z est égal à 45 newton sinus de 30 degrés puisque F7Z est orienté vers le haut et bien dans ma projection sur l'axe vertical de la deuxième loi newton je vais donc avoir plus 45 newton sinus de 30 degrés donc ce qu'il faut bien retenir dans cette petite vidéo c'est quel que soit le système et le type de force en question ainsi que la direction des forces en question et bien on peut résoudre cette équation cette deuxième loi newton en faisant la projection de cette équation vectorielle sur les axes de notre repère et ainsi en déduire les différentes composantes de notre vecteur accélération et ainsi en déduire les deux thank you so on